au cabal radio votre émission des arts des sports et du web tous les vendredis de 16h bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de au cabal radio épisode 20 du 26 octobre 2018 on écoute un peu de musique on écoute quoi 9 fois c'est ça ? 9 fois de Sojib qui était ici il y a quelques semaines pour la promotion de son nouvel album et son nouveau single qu'il a fait avec sa nouvelle maison des disques voilà championne qui a joué la champions league africaine contre une équipe nigériane plateau united je pense voilà et vous avez été éliminé au premier tour après cela tu après cette élimination tu as décidé de partir du cameroun tu t'es retrouvé en tunisie on l'avait annoncé ici à l'émission tu es retrouvé en tunisie tu as commencé l'entraînement avec le club africain et puis après tu t'es retrouvé au cameroun quelques semaines après alors raconte moi quelques mois après alors qu'est ce qui s'est passé du côté de la tunisie je suis arrivé j'ai eu un très bon contrat après qui qui s'est pas passé comme j'avais souhaité voilà je suis arrivé en tunisie quelques jours après mon président au cameroun il m'a suivi tout s'est passé dans la norme dans les règles de la fifa bon après voilà je sais pas ce qui s'est passé le nouveau coach qui est arrivé un belge et il a fait un choix il a dit qu'il pouvait pas travailler avec moi pour x raisons après bon je pouvais rien faire c'était lui le beau c'était lui le coach j'ai juste j'ai juste assumé après j'étais obligé de rentrer parce que j'étais pas là en aventure je suis allé pour pour un contrat voilà si je peux pas le signer je rentre au cameroun jojo tu as une question oui je voulais savoir comment comment tu as fait pour gérer cette situation parce que j'imagine voilà toi quand tu pars d'ici tu pars en sachant que les choses ont bien se passer et quand tu arrives là bas ça se passe pas comme tu souhaitais comment tu as fait pour gérer le fait de ne pas pouvoir jouer dans ce club et de peut-être revenir mais pas peut-être de revenir au cameroun et on va dire ça comme ton point de décès comme ton point de départ ouais après c'était une pilule très difficile à avaler c'était tellement très difficile parce que là je me retrouvais déjà seul en tunisie j'avais personne pas de famille je pleurais tout le temps mais après il fallait il fallait il fallait se remettre il fallait se remettre vu que je suis un jeune joueur de 24 ans donc je me suis dit à l'avenir à plein de bonnes choses si déjà je suis quitté du cameroun pour le grand club africain de tunis ça veut dire quelque part il ya un truc donc je me suis dit voilà je vais rentrer continuer à travailler pour avoir une autre chance et pourquoi pas donc j'ai pris ça sur moi et j'assume donc au vu de ton optimisme ça veut dire qu'il ya de bonnes choses qui se prépare comme avec un artiste ouais il ya des très bonnes choses toujours 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 je suis un footballeur je sais talentueux voilà j'ai fait mes preuves je continue à faire mes preuves donc je sais qu'il ya des très bonnes choses il ya des très bonnes choses qu'est ce que tu penses de la nomination de rigober sont chez les 23 c'est un monsieur avec qui tu as travaillé puisque vous tu étais convoqué dans son groupe 1 il entraînait encore la sélection des aprimes qui devait aller au chan au maroc alors tu as suivi ça qu'est ce que tu en penses oui j'ai vu récemment dans les réseaux que le coach rigaud et avec les 23 c'est toujours une très bonne opportunité il était chez les appris mais là chez les 23 c'est vrai que moi j'ai plus l'âge mais c'est quelqu'un avec avec qui j'ai que j'ai travaillé que j'apprécie beaucoup que j'ai de l'admiration vu qu'on joue le même poste donc puisque je suis à prime je souhaitais qu'il restait appris pour continuer à travailler avec lui mais il est espoir et moi je ne le suis plus donc bonne chance à lui et j'espère qu'il fera du bon de bons de bons trucs là bas de ce côté là est ce que tu as gardé contact avec les anciens coéquipiers de heading qui sont d'ailleurs qualifiés pour la finale de la peau du cameroon est ce que tu veux tu sais comment ils s'entraînent est ce que tu veux par exemple aller voir la finale quand on connaîtra la date oui j'ai gardé de très très bonnes relations avec les joueurs les coéquipiers comme le staff administratif comme les dirigeants voilà le coach et où je discute avec eux tout le temps je suis arrivé j'ai regardé les cas du final contenu star à libé j'ai assisté une fois aux entraînements en discutant par les tout ça reste une très bonne équipe pour moi j'ai été champion du cameroon j'ai été international à prime avec eddie j'ai participé à ce qu'il soit aujourd'hui en finale de la coupe du cameroon c'est vrai qu'après la 26e après 26 matchs je suis parti en tunisie mais ça reste une équipe dans mon coeur et tout même si après il ya une décision qui a été prise mais elle reste personnelle en tout cas on va te souhaiter que le on va sauter le meilleur à heading sport qui bon qui s'ils gagnent ça sera aussi ta victoire puisque tu as participé à aux émissions de cette coupe et puis à toi c'est si jamais tu as un nouveau contrat ben on espère que tu viendras nous en parler ici à l'émission au câble radio et merci d'en tout cas d'être venu si t'inquiète pas j'y peux s'il ya un truc qui se présente j'aurai l'occasion de venir ici te dire pas de problème alors on va écouter le jingle de la rubrique internet et on va rencontrer et écouter darling black on va encroître on va écouter pour le monde